Il y a peu de temps, Sine Di Poumerol faisait des révélations inattendues dans un podcast. Elle confiait avoir une situation financière délicate à cause des rénovations de sa maison. Quelques semaines plus tard, elle partait en vacances. De quoi susciter des interrogations. Elle s'explique. Être connue sur les réseaux sociaux peut être une vraie source de plaisir pour certains, mais pour la plupart, cela implique d'être critiquée pour tout et n'importe quoi. Mi-janvier, Sine Di Poumerol, candidate emblématique de Koh Lanta, racontait dans le podcast Les Locomotives avoir quelques soucis d'argent depuis qu'elle cesse de lancer dans les travaux de sa nouvelle maison. Si y est-il une longère qui coûtait déjà très cher à l'achat, il y avait tout à refaire, mais je m'étais dit, on se garde un budget conséquent pour la rénovation, confiait-elle. Résultat, les travaux ont duré un an et demi et le budget a doublé. J'ai des soucis pour payer mes impôts, des soucis pour finir de rénover ma maison, payer mes artisans, admettait-elle. Et de préciser, c'était vraiment compliqué moralement. Sine Di Poumerol interpellait pendant ses vacances, je croyais que t'avais plus d'argent ? Le problème, si y est-il que quelques jours plus tard, elle s'envolait en Islande, puis en Israël avec son mari. De quoi susciter des interrogations auprès de ses abonnés. Je croyais que t'avais plus d'argent ? Pouvait-on lire sous des photos d'elle se baignant dans la mer morte ? Sur Instagram ce jeudi 2 février, elle a tenu à remettre les pendules à l'heure, tout va bien sur ma situation financière, assure-t-elle. Elle revient alors sur leur grande rénovation qui a été bien plus onéreuse que ce qu'il avait imaginé, mais elle assure qu'ils l'ont pu s'en sortir. J'avais dû vendre des appartements pour honorer mes factures. Rien de dramatique. Heureusement, j'avais des ressources, fait savoir celle qui accueillera sa troisième fille au mois d'avril. Je ne suis pas à plaindre grâce à ses différents achats immobiliers, Cindy Poumerol a donc pu s'en sortir, et même continuer de vivre comme avant, je peux encore partir en vacances tranquillement. Je ne suis pas à plaindre, déclare-t-elle. L'ancienne aventurière poursuit, je voulais juste dire que nos vies peuvent faire rêver, mais on a des soucis comme tout le monde, nous n'avons pas des budgets illimités. Notre rénovation a été très compliquée, mais nous sommes en bonne santé et si y est-il le plus important. Et si elle peut se permettre d'avoir un train de vie si agréable, si y est-il grâce au travail acharné qu'elle fournit, tout comme son conjoint Thomas, on travaille énormément pour s'offrir un confort de vie, donc la médisance de certains est vraiment pathétique. A lire aussi je ne veux pas faire pleurer les gens, mais Cindy Poumerol, Koh-Lanta, se confie sur ses difficultés financières depuis l'achat de sa maison.